Et il se trouve que ça c'était une infirmerie. Et c'était l'infirmerie d'une infirmière suisse, de la Croix-Rouge suisse, Elisabeth Kasser, que les internés appelaient l'Ange de Gurs. Elle est arrivée en 1940 et elle est repartie en 1944. Heureusement qu'elle était là, avec des collègues, parce que sinon beaucoup d'enfants seraient morts. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont nés au camp et qui sont morts, des enfants. Mais il y aurait eu une hécatombe si elle n'avait pas été là. Parce qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu, avec l'argent bien sûr de la Croix-Rouge suisse, pour pouvoir chercher de la nourriture, surtout du lait, du beurre, dans les fermes environnantes, et tous les jours elle aidait ses enfants. Et heureusement qu'elle était là. Ici il y a eu des associations qui ont aidé les internés. Il y a eu les Quakers américains et il y a eu surtout la CIMAD qui s'est créée à cette époque. La CIMAD, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une organisation protestante qui existe toujours. Et ici elle a fait beaucoup de travail. Ce qui est terrible, on a discuté dimanche, je ne sais pas s'il y avait une représentante de la CIMAD là, la CIMAD travaille encore dans des camps de rétention. Nous en avons un en Daille et un autre à Toulouse, et en Espagne aussi il y en a. Dans toute l'Europe, il est incroyable qu'à l'heure actuelle, au XXIe siècle, il y ait encore des camps où on enferme des gens qui n'ont pas de papier, qui viennent des pays d'Afrique où il y a des conflits, où il y a la faim, où il y a la misère, et qui viennent en Europe. Et là, on les enferme avant de les expulser dans ces camps. Alors que je ne sais pas si vous avez vu celui de Toulouse ou celui de Hamdaï, il y a toujours du fil de fer barbelé. Et il y a toujours des policiers bien sûr pour garder ces camps. Merci.